Générique Catherine Lemagueres, je suis juriste de formation. J'ai longtemps travaillé à l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et c'est pendant toutes ces années à écouter les victimes que j'ai été amenée à réfléchir sur le consentement. Le sujet n'est pas traité. En droit pénal, on n'a pas de définition positive du consentement. On a une définition par défaut. Nous sommes considérés comme étant consentantes. Il y a une présomption de consentement. Alors évidemment, on ne lit pas quand on ouvre le code pénal, on ne voit pas. Chacun, chacune est présumée consentante a priori à des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ce n'est pas écrit. Mais c'est ce que veut dire la construction juridique de notre approche du consentement en droit pénal français. Comment est-ce qu'on, du coup, on s'assure du consentement ? Est-ce qu'il doit être verbal ? Est-ce qu'il doit être non-verbal ? Cette expression du consentement, elle est biaisée parce que, concrètement, le code pénal ne pose pas cette question-là. Par défaut, on est présumé consentante. Alors, s'il y a violence contre un menace surprise, on sait qu'elle n'était pas consentante. Mais si elle est sidérée qu'elle ne dit rien, lui, il va dire, bah, je pensais qu'elle était d'accord puisqu'elle n'a rien dit. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce serait important de modifier le droit de façon à inscrire dans notre droit une définition positive du consentement, qui serait le consentement, c'est l'accord volontaire donné en tenant compte des circonstances environnantes. Je dirais que c'est celui qui initie les relations sexuelles qui est toujours le responsable. C'est pas la victime qui est responsable de n'avoir pas su exprimer son non-consentement, de n'avoir pas su résister, de n'avoir pas su réagir comme la société l'entend. Est-ce que celui, la personne qui initie la relation sexuelle, s'est souciée ou non de ce consentement libre ? Si elle s'en est souciée, on n'arrivera jamais à une situation de violence sexuelle. À partir du moment où je souhaite, j'initie une relation intime, c'est ma responsabilité, en tant que personne qui initie cette relation intime, de m'assurer que l'autre est dans les mêmes dispositions que moi, c'est-à-dire que l'autre aussi désire ce contact sexuel. Et partage ce désir de relation sexuelle. Celui qui initiera le contact sexuel sera obligé de s'expliquer ou de tenir compte de la façon dont l'autre exprime ou pas son consentement. Le repère, c'est toujours de « je ne veux pas faire de mal à l'autre ». Et donc, si l'autre m'exprime d'une façon ou d'une autre qu'elle n'en a plus envie, j'arrête. Et du côté de la personne qui est approchée, à qui l'on propose, comment est-ce que moi, je me demande si j'ai vraiment envie de ça ? Et pour moi, c'est les trois « oui ». Donc, c'est une réflexion interne. C'est d'abord « est-ce que mon corps me dit oui ? Est-ce que j'ai du désir pour cette personne ? » Ok. Premier « oui » qui est coché. Est-ce que derrière, j'ai ma volonté, ma tête qui me dit « ah oui, je le trouve absolument charmant, mais j'ai un petit copain et je n'ai pas envie de lui faire de la peine, donc je n'ai pas envie d'avoir cette relation-là ». Je choisis, c'est ma volonté de dire non, même si mon corps me dit oui. Et puis ensuite, il y a la façon dont je fais, troisième « oui », extérioriser mon « oui ». Je peux l'extérioriser physiquement, en prenant l'autre dans mes bras, en l'embrassant, déshabillant, enfin bon bref. Si je viens de le rencontrer, ça peut être rassurant pour l'autre d'entendre un vrai « oui », un « oui » avec le sourire, un « oui », « tu me plais », « oui, je te désire », « oui », super. Les trois « oui » auront été pensés par la personne qui reçoit cette offre de relation intime. Ça permet de partir sur des bases saines de relations réciproques de désir. Et c'est ce qu'on veut dans une relation humaine. Et je dois m'en assurer d'autant plus que je suis dans une relation de pouvoir éventuellement. Qu'il y a une asymétrie de pouvoir entre les deux. Si je suis supérieure et il y a une différence d'âge, si il y a une différence de pouvoir d'une façon générale, on peut se poser la question de la liberté du consentement de l'autre. Évidemment, c'est totalement caricatural. Mais ça veut dire que ça gêne certaines personnes de s'assurer tout au lot d'une relation que l'autre est toujours dans cette réciprocité de désir. Quand on joue sur l'ambiguïté, c'est-à-dire, bon, elle, allez, je la fais boire un petit coup. Ce qu'on a quand même régulièrement, notamment dans le milieu étudiant, où on voit des stratégies de « je profite du fait qu'elle soit alcoolisée pour lui imposer des relations sexuelles ». Un, quand on choisit de boire, on choisit éventuellement de mettre quelqu'un en danger. C'est évident quand on prend sa voiture alors qu'on est alcoolisé. On sait très bien qu'on se met en danger de soi, mais on met éventuellement en danger aussi des autres. C'est pareil pour les relations sexuelles. Il n'y a pas de différence. Si on choisit de boire, on doit boire de façon à toujours être maître de son comportement, ou maîtresse de son comportement, de façon à ne pas risquer de mettre en danger autrui. Il y a une éducation à faire au consentement. C'est-à-dire que plutôt que de penser que l'autre est par défaut d'accord, il faut penser que l'autre est par défaut pas d'accord. Je vais m'assurer que l'autre est dans les mêmes dispositions de réciprocité de désir que moi. Ça veut dire se défaire, que la société se défasse de tous les stéréotypes que l'on a évoqués en matière de consentement. Que l'adage devienne « qui ne dit mot » ne consent pas. Que l'on permette aux femmes d'exprimer leurs désirs. Donc, ce n'est pas « l'homme propose, la femme dispose ». C'est « les humains proposent, leurs alter-égos disposent ». Tout ça, c'est un travail à faire socialement. Et ça passe évidemment par une éducation. L'éducation dès le plus jeune âge au respect du désir de l'autre et à l'écoute de son propre respect. Et puis, un changement juridique pour se défaire de cette présomption de consentement qui est donc inscrite au revers du code pénal et inscrire une définition positive du consentement. C'est une obligation juridique liée à la Convention d'Istanbul. Donc, on doit le faire. La loi, c'est un repère aussi. Ça a une fonction pédagogique. C'est pas seulement une fonction répressive. Et cette fonction pédagogique de la loi nous emmènerait, en tant que société, vers une nouvelle approche des relations humaines.